Tous les mois, Jennifer vous fait découvrir des invités hors du commun, voire extraordinaires. On vous dit tout, on vous dit tout, le lundi 21h-23h et rediffusion le mardi 22h minuit. On vous dit tout, avec Jennifer, Joe Adolfo de Web Radio, la radio 100% Pure Vibes. Bonsoir et bienvenue à tous, vous êtes sur Adolfo de Web Radio dans On vous dit tout pour une toute nouvelle émission où une fois par mois nous abordons des thèmes assez extraordinaires et où je reçois des invités qui nous partagent leurs expériences, leurs vécus, leurs visions et des témoignages surprenants. Ce soir c'est la dernière émission de la saison et nous parlerons de Transsurfing, qui est un modèle de gestion, de création de la réalité qui nous explique comment surfer sur les différentes réalités pour atteindre sa réalité idéale. C'est un concept assez récent en France, beaucoup moins en Russie où il est né et dans les pays anglo-saxons. De nombreux coachs en loi de l'attraction reprennent ce principe. Nous découvrirons ce que se cache derrière ce terme et comment l'appliquer dans quelques instants et nous terminerons l'émission en musique avec la playlist Découverte. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité et soutien et d'avoir été de plus en plus nombreux à nous suivre tout au long de la saison. Je vous rappelle bien entendu à tous de faire preuve de discernement sur tous les témoignages que nous diffusons, d'écouter votre propre vérité et de prendre ce qui résonne pour vous. Personne ne détient la vérité absolue. Et l'objectif de cette émission, de tous ces témoignages, est avant tout de montrer qu'il n'y a pas de pensée ou de modèle unique, mais bien différentes façons d'aborder et de créer sa vie. Sans plus attendre, nous allons tout de suite découvrir ce qu'est le Transurfing et comment utiliser cet outil avec notre invité, Gabriel Delonay. Bonsoir Gabriel, bienvenue dans On vous dit tout. Bonsoir Jennifer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ? Alors, me présenter en quelques mots, je vais essayer parce que je fais beaucoup de choses. Je suis un peu un touche-à-tout. Je dirais que, en tout cas pour cette interview d'aujourd'hui, je suis le copilote du Centre Transurfing francophone. Je suis animateur et conférencier du modèle Transurfing. Maintenant, si je fais un petit, comment dire, dans ma vie, j'ai plusieurs activités. Je dirais que j'ai plusieurs passions, développement personnel en tout cas en études. À côté de ça, je suis aussi professeur de tango argentin. J'anime et je diffuse de la musique de tango argentin. Je suis danseur depuis plus de 20 ans. Ma passion, en fin de compte, c'est clairement l'enseignement. Et à côté de ça, j'ai aussi un cabinet de thérapeutes où je reçois des gens, un peu comme ce qu'on appelle la thérapie sur le divan. Donc, des gens qui viennent me parler de leurs problèmes quotidiens ou des problèmes plus profonds. Et donc, voilà, à côté de ça, j'irais, dans ma vie plus personnelle, je suis père de cinq grands enfants, puisque ma plus grande a 24 ans et ma dernière va sur ses 14 ans. Voilà, j'ai quatre filles et un garçon. J'habite l'île de la Réunion. Et à l'heure actuelle, je suis donc ici, en France, pour animer d'ici le mois d'août, ce qu'on appelle, nous, dans Transurfing, une université. C'est un résidentiel de dix jours qui va se tenir dans le Tarn, dans le village de Saint-Christophe. D'où vient ce terme, Transurfing, et en quelle année est-il né ? Alors, Transurfing, effectivement, est arrivé, j'irais, en Europe, aux alentours des années 2007, 2008, 2009. Mais M. Zélande avait déjà écrit son livre à partir de 2002. Il y a, donc, dans les cinq tomes actuels de Transurfing qui ont été édités par Trédaniel, il y a eu, en tout cas dans la version russe, un livre, je dirais, apocryphe, qui a été écrit avant, et effectivement, vers 2002-2003, M. Zélande commence à rassembler l'ensemble de ses écrits pour en faire trois tomes dans la version russe, et donc cinq tomes dans la version française. Le mot Transurfing, que veut-il dire ? C'est vrai qu'il est un peu, c'est un peu un mot qui interroge. Ça veut simplement dire que nous surfons sur des lignes de vie. Alors, pour rentrer, j'irais un petit peu plus dans la théorie, M. Zélande est un physicien quantique russe, qui explique dans le livre que le monde qui nous entoure est d'abord un monde d'énergie, quelque chose de très basique. n'importe quel physicien vous dirait la même chose, et que dans ce monde d'énergie qui est autour de nous, il y aurait un peu comme dans une rivière des courants d'énergie. Ces courants d'énergie peuvent être décomposés, je dirais, en fils d'énergie, et ces fils d'énergie représenteraient, dans un premier abord, effectivement, des lignes de vie. Chaque être humain sur cette planète est sur sa propre ligne de vie et sur sa propre, j'irais, couche du monde, c'est comme ça qu'il le détermine. Et un transsurfer est une personne qui, en utilisant les principes et les concepts de transsurfing, a la capacité de surfer sur différentes lignes de vie, ou en tout cas, de passer d'une ligne de vie à une autre. Je dirais que le but de tout ça étant d'aller vers une ligne de vie qui nous correspond de plus en plus. Donc, une ligne de vie où chaque individu a la capacité de savoir qui il est et dans quelle direction il souhaite se diriger, et surtout pour y faire quoi. Est-ce qu'on peut dire que le transsurfing est une sorte d'approche scientifique plus poussée de la loi d'attraction ? Parce que quand on compare ces deux disciplines, on y trouve beaucoup de similitudes, mais avec une perspective et des explications parfois différentes. Moi, je dirais que de mon expérience, la loi d'attraction est une petite partie de transsurfing. C'est un des concepts qui, bien sûr, n'a pas le même vocabulaire, le même nom dans transsurfing. Nous, on va plutôt effectivement s'attacher à parler d'intention et on va mettre l'accent sur le fait que chaque être humain a sa propre intention, c'est-à-dire une volonté ou en tout cas une force physique et psychique qui peut se mettre en mouvement et qui va nous permettre d'obtenir ce que nous souhaitons, ce qu'on appelle une intention interne, c'est-à-dire une détermination tranquille à agir, parce que nous sommes des êtres qui agissons, et en même temps, comme nous sommes tous les uns avec les autres, nous avons aussi cette capacité de recevoir, je dirais, des cadeaux. Donc, nous agissons et nous recevons, c'est notre intention interne. Et là où peut-être que la loi d'attraction fait un parallèle avec transsurfing, c'est ce qu'on appellerait une intention externe ou une intention manifestée, c'est-à-dire qu'en utilisant les principes de transsurfing, il y a une force quelque part beaucoup plus grande, quelque chose qui nous dépasse, mais qui a la capacité de pouvoir aussi fonctionner pour vous, pour vous, excusez-moi, pour nous, cette intention externe, j'allais dire, se met en route à partir du moment où une intention interne est présente chez l'individu, et qu'en même temps, cette intention interne correspond très exactement à un alignement de ce que l'individu est, c'est-à-dire qu'il a un désir profond, il en est complètement aligné, et à ce moment-là, à l'intérieur de lui, j'allais dire, tout converge pour la manifestation de cette envie, de ce désir, et à ce moment-là, l'intention externe va travailler pour nous et va simplement nous amener ce que nous voulons. J'irais dire, dans d'autres termes, transsurfing nous invite à autoriser la réalité, à nous apporter la commande que nous avons passée. Souvent, moi, je le dis, c'est un petit peu comme si vous regardiez, je ne sais pas, sur Internet, sur n'importe quel site, j'allais dire, d'achat en ligne, vous commandez un produit, et à ce moment-là, le monde se met en branle pour, j'allais dire, récupérer ce produit au bon endroit, le mettre dans la bonne voiture ou dans le bon avion, avec les bonnes personnes, et à un moment donné, vous aurez simplement le facteur ou quelqu'un d'autre qui vous amènera dans la boîte aux lettres ce que vous avez décidé d'obtenir. Vadim Zeland utilise certaines terminologies pour expliquer certains concepts, et il parle notamment de l'espace des variantes. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? L'espace des variantes, c'est le terme qui est utilisé pour, je vais dire, mettre en évidence un espace autour de nous qui est donc énergétique, et si je fais vraiment du terre à terre, ce sont les, comment dire, les phéniciens nous disent bien que la matière autour de nous, en fonction de la manière dont on souhaite l'avoir, ça peut être des petites boules qui ressembleraient à des atomes et des molécules, et en même temps, ça peut être une vibration, puisque la lumière, quand nous l'observons, effectivement, reflète cette vibration. Donc, il y a cet espace énergétique qui est là, et en plus, vient se greffer sur cet espace énergétique un espace informationnel, c'est-à-dire que nous recevons et nous donnons des informations à cette réalité qui nous entoure. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez déjà vu le film Matrix, c'est un bon parallèle. Cette, comment dire, cette image, quand on regarde le film Matrix avec Kenoriv, où on voit une succession de, j'allais dire, de zéro et de un qui tombent sur un fond noir de couleur verte, c'est un petit peu cette image, une autre image qui pourrait être donnée de cet espace des variantes, c'est comme si vous alliez dans un centre commercial et, en fin de compte, vous êtes dans une multitude de galeries où tout existe et en même temps, tout existe, tout a existé et tout existera. L'exemple très simple pour le comprendre, c'est, je dirais, il y a 300 ou 400 ans en France, il n'y avait pas d'électricité et pourtant, l'électricité apparaissait aux êtres humains sous la forme d'éclairs dans le ciel sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore un physicien, un mathématicien, un scientifique pour l'observer d'une manière beaucoup plus poussée et beaucoup plus complète et à ce moment-là, quand cette expérience de l'électricité s'est faite, l'électricité est apparue dans notre monde, dans notre réalité. Donc, voilà en gros ce que c'est cet espace des variantes. C'est un champ infini d'énergie et d'information dans lequel nous, les êtres humains, nous avons un accès, je dirais, direct quand nous sommes dans une position d'observateur. il s'agit d'un autre terme pour dire le champ des possibles en fin de compte ? Oui, tout à fait, tout à fait, le champ des possibles, dans d'autres courants philosophiques ou religieux, c'est le champ akashique, c'est des archives éternelles, c'est effectivement ce champ énergétique, voilà, c'est le terme que lui a utilisé, le champ des possibles, le champ des variantes, parce que la physique quantique nous dit simplement que chaque objet qui nous entoure a la capacité d'avoir une forme non déterminée et que quand l'observateur observe tel ou tel objet, c'est à ce moment-là qu'il se fige dans la réalité. Donc, oui, tout est possible, tout est variable, tout est variation, un espace, je dirais, dynamique, un espace en perpétuel mouvement. Il y a un terme qui revient beaucoup également, c'est le terme de balancier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Alors, en reprenant effectivement cette notion d'espace énergétique informationnel, il y a de l'énergie, voilà, l'énergie est autour de nous et je dirais qu'on peut très rapidement faire l'expérience de l'énergie, il suffit de poser sa main sur un des deux bras et vous verrez qu'en fonction de la température de la pièce, de la température de votre corps, vous allez sentir quelque chose de chaud, vous allez sentir quelque chose de froid, bon ben voilà, ça c'est l'énergie corporelle du corps. Donc, à un moment donné, dans cette structure énergétique, l'énergie a la capacité, je dirais, de se condenser et elle se condense par un phénomène qui est relativement simple et qui est expliqué dans bien des courants, je dirais, religieux ou philosophiques, c'est que nous les êtres humains, nous avons à notre disposition nos pensées et nos pensées, elles sont mesurables quelque part, ou en tout cas, l'activité de nos pensées, c'est quelque chose qui est quantifiable, qui est mesurable. vous allez simplement à l'hôpital et vous mettez un encéphalogramme sur votre tête et on verra effectivement l'activité électrique de notre cerveau. Derrière cette activité électrique de notre cerveau, il y a donc des pensées qui se présentent à nous et nous avons la capacité de diriger nos pensées. Quand nous dirigeons nos pensées et que nous sommes plusieurs à diriger nos pensées dans une même direction, à ce moment-là, nous commençons à créer le terme que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de balancier, c'est-à-dire une sorte d'égrégore énergétique qui prend vie au fur et à mesure dans la réalité. Alors, je prendrai un exemple très simple que tout le monde va comprendre. deux petits garçons ou deux petites filles peu importe sont dans leur cours, dans leur maison et puis vont commencer à jouer avec un ballon et à un moment donné, il va y avoir plusieurs enfants qui vont jouer avec un ballon et puis on va faire un petit jeu, il va y avoir deux équipes qui vont jouer avec un ballon et on continue, j'allais dire, à faire grandir le balancier de deux équipes, il va y avoir dans le village une équipe qui va jouer au football puis d'une équipe, il va y avoir deux équipes, trois équipes et puis après, il va y avoir un championnat, j'allais dire, deux départements, deux régions et on en arrive au balancier football national où des équipes s'affrontent et on pousse encore un peu plus loin, à côté, il y a un autre pays puis il y a plein d'autres pays à côté qui ont envie de jouer au football et on en arrive à cette structure énergétique qui s'appelle le balancier football qui à l'heure actuelle sur la planète a la capacité de capter l'attention d'énormément d'êtres humains pendant un certain laps de temps à savoir les vacances de juillet-août quand il y a soit une coupe du monde soit une coupe d'Europe donc on est face à un balancier donc une structure énergétique qui a pris forme par le biais des pensées des individus qui lui donnent de l'énergie à faire en sorte qu'elle continue à perdurer donc autour de nous nous avons une multitude de balanciers et même sans forcément donner notre énergie de nos pensées nous avons des balanciers naturels autour de nous les animaux font aussi partie du système vous regardez je ne sais pas des oiseaux dans un arbre c'est un balancier vous regardez une forêt c'est en soi un système de balanciers et on pourrait même aller un petit peu plus loin en ce moment au vu de la situation mondiale dans laquelle nous sommes un virus ou des virus sont aussi des balanciers ce sont des choses de l'ordre de la nature des balanciers naturels nous les êtres humains par notre pensée nous avons effectivement la capacité de construire des villes des maisons des sociétés des entreprises des organisations et ça ce sont les balanciers humains les balanciers dits modernes qui sont là à l'heure actuelle dans la réalité dans laquelle nous vivons est-ce qu'il existe des balanciers positifs et des balanciers négatifs ? alors c'est une comment dire c'est une appréciation purement humaine l'espace des variantes en lui-même est simplement un espace énergétique et l'énergie n'est ni positive ni négative c'est quelque chose de relativement neutre je dirais que la notion qui sous-entend c'est plutôt effectivement une notion de balance est-ce que ça penche plus d'un côté ou est-ce que ça penche plus de l'autre et ça c'est purement une appréciation humaine je dirais que les balanciers eux sont d'un autre ordre c'est-à-dire qu'ils ont plutôt une capacité soit à créer soit au contraire à détruire parce qu'un balancier effectivement pour qu'il puisse continuer à exister a besoin de l'énergie de ses adhérents je reprends l'exemple du balancier football bon ben un joueur de football quand il arrive sur un terrain il est enfant mais effectivement après une heure et demie de match il est fatigué donc il a donné son énergie effectivement au balancier soit pour gagner ou soit pour perdre le match mais en tout cas il s'est dépensé en termes énergétiques donc un balancier pour continuer à exister a besoin de l'énergie de ses adhérents ce qui veut dire qu'intrinsèquement effectivement il prend de l'énergie et s'il prend de l'énergie ça veut dire que quelque part la structure qui est en face ou la personne qui est en face perd de l'énergie donc quelque part elle est légèrement détruite au fur et à mesure certains balanciers sont vraiment des balanciers destructeurs bon on le sait je n'apprends rien aux gens qui nous écoutent c'est sûr que si j'allais dire si vous fumez toute votre vie et que vous donnez votre temps et votre argent au balancier cigarette je veux dire si on savait que la cigarette faisait du bien ça serait pour tout le monde et ce n'est pas forcément le cas donc quelque part ce balancier n'est pas très regardant de la santé des êtres humains qui le composent donc quelque part il détruit par contre effectivement si je ne sais pas vous allez courir ou vous allez faire de la gymnastique vous allez je ne sais pas un cours de stretching ou de yoga ou autre vous allez quand même participer au bien-être de votre corps et dans ces cas là vous avez à faire un balancier qui est plutôt porteur et qui est plutôt constructeur que destructeur il y a une citation que j'aime beaucoup tirée d'une guerrière pacifique qui dit le secret du changement consiste à concentrer toute son énergie pour créer du nouveau pas pour combattre l'ancien et une autre de ma Thérésa qui dit ne m'invitez pas à manifester contre la guerre je ne viendrai pas mais si vous m'invitez pour manifester la paix j'y serai en gros ça reprend un peu ce principe de dire que lorsqu'on est contre quelque chose le fait de mettre son attention dessus et de le combattre ça va le renforcer et le nourrir tandis qu'il aura plutôt tendance à mourir si on ne lui accorde pas d'attention et si on l'ignore pourtant il y a des choses en tant qu'être humain qui nous révoltent comme par exemple je ne sais pas la souffrance animale les problèmes écologiques et pour beaucoup en ce moment l'obligation du pass sanitaire est-ce que ça veut dire qu'il faut ignorer et être passif à ce qui se passe et comment faire pour aller vers des situations plus harmonieuses et optimales d'après le modèle transfert humain les balanciers eux utilisent j'allais dire un terme légèrement différent qui est le terme d'importance c'est-à-dire que l'importance c'est une évaluation exagérée que nous les êtres humains nous portons à un objet ou à une personne ou à un événement et quand nous sommes dans cette importance ou dans ces importances nous ne voyons plus la réalité telle qu'elle est parce que à la base cette réalité n'est qu'une réalité énergétique je veux dire aller discuter avec un physicien quantique ou avec un physicien qui fait de la physique j'allais dire vraiment théorique voilà lui il vous dira bon ben quand on fait des expériences sur des atomes voilà c'est du basique c'est de l'énergie et on fait ses expériences si à ce moment-là nous en tant que physiciens nous mettons de l'importance sur ce que nous sommes en train d'observer ben nous allons le déformer et c'était marrant parce que je veux dire cette comment dire cette notion que nous les êtres humains nous avons de pouvoir déformer la réalité que nous observons ce n'est quelque chose qui n'est plus du tout démontrable maintenant au 21ème siècle les physiciens l'ont déjà démontré dans le siècle passé et donc nous avons réellement un pouvoir de modification de la réalité et parfois si j'allais dire si nous sommes un petit peu inconscients de ce que nous faisons je ne sais pas par exemple on va dire tiens j'ai oublié mes clés tout à l'heure je n'ai pas fait attention à mes clés et comme nous sommes un peu stressés par la situation nous n'observons pas simplement que les clés sont juste posées sur le rebord de la table et nous ne les voyons pas donc voilà un phénomène qui permet effectivement de modifier la réalité nous n'avons plus la capacité d'observer la réalité telle qu'elle est et nous ne voyons pas que le porte-clés est juste devant nos yeux donc les balanciers utilisent ce phénomène de l'importance que nous avons pour nous soutirer notre énergie et à ce moment là ils vont effectivement créer une sorte de distorsion de la réalité et nous n'avons plus notre libre arbitre nous n'avons plus la capacité de nous poser les bonnes questions nous sommes quasiment happés par ce qui est en train de se passer et je dirais qu'il est presque nécessaire à un moment donné de claquer les doigts à côté de notre visage pour nous dire non non mais là il faut que je me réveille il y a quelque chose qui ne va pas donc oui par rapport à votre question il y a des choses qui sont importantes pour chaque individu mais il est nécessaire de ne pas tomber dans le piège de l'importance parce qu'à ce moment là nous allons alimenter ces structures de balancier et je dirais pour finir ma réponse vous parliez tout à l'heure d'écologie vous parliez effectivement de la situation actuelle avec ce pass sanitaire toutes les fois où nous n'allons pas être en capacité je dirais factuelle de regarder la réalité mais que nous allons la voir par le biais de nos émotions nous allons quelque part déformer cette réalité et nous allons alimenter ces structures de balancier qui sont face à nous la proposition de Transurfing est très très simple il n'y a que que deux postures je dirais à avoir face à un balancier soit nous nous mettons je dirais en location et dans ces cas là nous acceptons le jeu du balancier et nous faisons très exactement ce qu'il nous demande sans y mettre plus d'importance soit au contraire nous ignorons complètement le balancier et à ce moment là c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de notre vie voilà est-ce que vous pouvez approfondir la notion de location je dirais que la notion de location c'est une notion où d'abord il y a je dirais nécessité d'être observateur le balancier vient à nous sous une manière j'allais dire quelconque et à ce moment là nous avons nécessité à l'observer mais à le voir parce que la personne qui ne voit pas le balancier c'est-à-dire se fera happer et je dirais c'est presque indolore c'est quelque chose de l'ordre du naturel parce que c'est de cette manière là que nous avons toujours vécu en gros on est dans des automatismes de fonctionnement si je deviens observateur à ce moment là je vois le balancier et dès que je vois le balancier je peux tout de suite me poser la question qu'est-ce que ce balancier me veut pourquoi à ce moment là il pénètre mon champ de vision qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi et si à ce moment là je suis je dirais je ne lui permets pas en gros de s'accrocher à moi de venir chercher mon énergie mon énergie émotionnelle dans un premier temps mon énergie physique dans un deuxième temps le balancier va se rendre compte qu'il a en face de lui quelqu'un sur lequel il ne peut pas s'accrocher mais si le balancier effectivement est puissant je peux à ce moment là décider mais c'est une décision consciente d'accepter le jeu du balancier d'accepter le jeu du balancier en étant tout à fait conscient de l'énergie que je vais lui donner peut-être qu'avant n'étant pas observateur j'allais dire j'avais un énorme tuyau d'eau et ce tuyau envoyait plein plein d'eau devant moi si on parle si on fait un parallèle entre l'eau et mes émotions mais maintenant que je suis observateur j'ai un robinet en fin de compte à ma disposition et je peux décider de l'énergie que je vais donner je peux très bien acquiescer sur ce que le balancier va me dire de faire mais en même temps et comme vous l'avez dit tout à l'heure à travers les deux citations je peux à ce moment-là aussi décider de ce que j'ai envie moi et réorienter mon attention plus cette fois-ci sur le balancier qui est là juste à côté de moi mais peut-être vers un autre balancier qui m'apportera lui nettement plus de choses de toute façon je dirais que dans toutes ces situations-là nous avons réellement à nous questionner sur qu'est-ce que nous voulons réellement la question j'allais dire est simple et en même temps elle ouvre tellement un champ des possibles que souvent beaucoup de personnes qui viennent à Transurfing ont juste une page blanche devant eux qu'ils ont des difficultés à remplir qu'est-ce que je veux ça c'est une question qui j'allais dire qui en taraude plus d'un et si à ce moment-là je sais ce que je veux je vais dire au balancier oui je suis capable de te donner ce que tu veux mais ni plus ni moins donc je vais me mettre en location par rapport à toi mais en même temps je ne vais pas t'alimenter je vais alimenter autre chose parce que moi je sais ce que je veux donc dans la vie j'ai des centres d'intérêt et ce que tu me proposes là ça peut peut-être m'intéresser mais pas forcément et donc je retrouve quelque part mon libre arbitre se mettre en location c'est arriver effectivement à reconnecter son libre arbitre pour résumer en gros c'est accepter les règles du jeu d'un balancier mais en ayant un but personnel qui va au-delà de ce que nous propose entre guillemets ce balancier tout à fait tout à fait c'est-à-dire que je suis un observateur je connais les principes de transsurfing je sais que tout ce qui est autour de moi ne sont que des structures de balancier je sais que des balanciers créent des événements qui viennent à moi parce que même si je suis sur ma propre ligne de vie et sur ma propre couche du monde j'ai des êtres humains qui sont aussi à côté de moi des amis la famille des proches et leur couche du monde interpénètre la mienne à ce moment-là si je suis suffisamment ou très observateur de cette réalité j'ai la capacité de poser un choix de vivre ce que j'ai envie de vivre et de ne plus me laisser forcément dicter les choses que d'autres pourraient m'imposer voilà j'ai vraiment ce libre arbitre pour vous comment transformer une situation comment vous faites vous personnellement de quelque chose qu'on pourrait voir on va dire négativement qui pourrait être a priori négative je prends par exemple pour que ça soit plus clair pour nos auditeurs le confinement ça peut paraître négatif comment vous peut-être vous avez réussi à transformer cette expérience j'imagine que vous avez dû mettre à profit vos connaissances pendant ce moment-là alors je dirais que ce qui est intéressant dans le modèle Transurfing et maintenant effectivement moi c'est un principe que j'utilise c'est que et je vais reprendre une autre citation c'est celle de Nelson Mandela je pense que monsieur Mandela du temps de son vivant était un Transurfur Nelson Mandela alors je ne sais pas si c'est une parole qui est de lui ou qui lui a été prêtée mais en tout cas sur internet ou sur les réseaux sociaux on voit souvent passer ce message donc monsieur Mandela si la parole bien sûr est de lui il disait dans toutes les situations qui se présentent à moi je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends quelque chose moi j'ai appliqué cette comment dire cette maxime cette citation pendant le confinement c'est à dire que le côté j'ai essayé de voir le bon le bien et le beau dans cette situation j'irais planétaire qui se présentait à nous alors je ne dis pas que je n'ai pas non plus été happé par le balancier je suis un être humain comme tout le monde et même si je fais du Transurfing parfois je fais même de l'anti-Transurfing j'allais dire je m'autorise aussi à de la faiblesse mais en tout cas j'irais après après un moment de sidération passé après effectivement peut-être un moment de colère avec vraiment une sensation de privation de liberté je me suis dit bon ben voilà il y a du bon et du bien et du beau dans cette situation et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de j'allais dire du temps parce que derrière je crois que c'est juste ça c'est qu'allons-nous faire de notre temps c'est vrai que j'ai la chance d'habiter sur une île où il fait beau où il fait bon ça m'a permis en fin de compte de prendre du temps pour faire autre chose que j'irais la routine quotidienne et de transformer en fin de compte cette expérience par le biais de ses avantages ça c'est très intéressant parce que chaque expérience donc apporte son lot j'irais de choses dites négatives et de choses dites positives si je me conforme simplement au négatif je vais comme vous l'avez dit tout à l'heure je vais porter mon attention sur du négatif et bon là je ne vais pas me sentir très très bien au contraire si dans l'événement même s'il est négatif j'arrive à y voir du positif et à y trouver des avantages je vais en fin de compte vivre les avantages et souvent je pense que les gens ne le font pas c'est à dire qu'ils sont tellement pris dans l'événement qu'ils n'ont plus la capacité de voir les avantages et à ce moment là continuent à vivre l'événement pour ce qu'il est au lieu de se dire je vais vivre les avantages vous avez nourri votre attention sur des choses positives oui si on voit le mot positif dans ce sens là moi je préfère maintenant effectivement parler d'avantages ou de bénéfices voilà quel est le bénéfice que je retire de cette situation et au lieu de continuer à vivre la situation je vis le bénéfice qui se présente à moi est-ce qu'on peut parler de pensée positive dans le modèle Transurfing alors je dirais oui mais une pensée positive nettement plus élargie parce que derrière effectivement par exemple cette notion de vivre les avantages il y a les notions effectivement d'intention vivre les intentions donc j'ai pu recaler moi mes intentions et comment dire le modèle nous dit bien que ce ne sont pas nos rêves ou nos désirs qui se réalisent ce sont nos intentions souvent les gens viennent vers moi et me disent oui voilà j'ai le rêve je leur dis tu peux continuer à rêver le reste de ta vie il n'y a pas de problème à partir de quel moment effectivement tu vas transformer ce rêve en une réalité donc vivre les intentions ça vient effectivement abonder la pensée positive si en plus effectivement je vis mes intentions internes et que j'autorise ou je permets au monde à mon monde de m'apporter ce dont j'ai besoin ça va encore plus loin si ensuite j'ai la capacité de faire donc de la coordination de l'intention c'est à dire de toujours voir le bien le bon et le beau en toute chose et bien ça va encore plus loin et si au final je suis capable de mettre un autre principe qui s'appelle le frailing en place et bien ça va encore plus loin et à un moment donné je ne vis que la réalité que je souhaite et à ce moment là c'est ça qui est très intéressant c'est que je me suis aperçu que le modèle fonctionnait vraiment et quand le modèle fonctionne vraiment beaucoup de doutes que je pouvais avoir avant se sont évanouis parce que maintenant je sais et je ne le dis pas d'une manière prétentieuse quand je veux quelque chose je l'obtiens ça mettra un certain temps mais je l'obtiendrai et et là il y a réellement j'allais dire une gestion de la réalité qui se met en place et même au-delà d'une gestion de la réalité il y a une direction que je suis en train de donner à ma réalité et ça c'est juste un pur moment de plaisir alors vous avez utilisé le terme frailing est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Vadim Zeland nous invite quand nous sommes dans le frailing pour vraiment obtenir la réalité que nous souhaitons il nous propose une phrase qui alors peut-être va faire bugger les auditeurs mais je vous la dis telle qu'elle se présente c'est-à-dire que si je suis dans mon frailing et que je pars du principe que je suis donc je veux obtenir quelque chose de de ma réalité à ce moment-là comment dire je vais demander je vais plutôt être dans l'intention de renoncer à obtenir quelque chose je vais être à ce moment-là dans l'intention de donner d'offrir quelque chose à la personne qui est en face de moi et dans l'observation de ma réalité je vais me rendre compte que ce à quoi j'ai renoncé précédemment je vais l'obtenir des gens viennent vers moi me disant voilà j'ai besoin de confiance en moi alors je leur dis ça les surprend je leur dis déjà tu vas renoncer à cette intention d'obtenir de la confiance et puis tu vas te poser la question mais qu'est-ce que tu peux donner et offrir aux autres et ils se questionnent et à un moment donné effectivement ils me donnent et ils offrent et ils reviennent me voir quelques jours plus tard en me disant mais c'est magique ton truc je veux dire maintenant mon conjoint ma famille me font confiance j'ai obtenu la confiance en arrêtant d'en vouloir absolument à tout prix mais simplement en étant dans je donne et j'offre c'est juste magique alors est-ce que ça fonctionne au niveau matériel ? alors oui ça fonctionne ça fonctionne à tous les niveaux alors bien évidemment par le biais de nos importances ça pourrait nous confronter j'ai des gens qui m'ont déjà dit oui mais Gabriel tu comprends bien que si je veux de l'argent je ne vais pas aller donner de l'argent aux gens c'est hors de ma manière de fonctionner alors je leur dis déjà il serait nécessaire de comprendre ce que c'est l'argent parce que dans le modèle Transurfing l'argent ce n'est qu'un moyen ce n'est pas un but toutes les personnes qui viennent à moi et qui me disent voilà moi mon but dans la vie c'est de gagner de l'argent je leur dis très clairement qu'elles sont en train de se tromper de chemin l'argent c'est un moyen c'est une énergie qui vient à nous effectivement quand nous allons vers notre but mais par contre effectivement si on utilise le Frayling on peut simplement se poser la question bien évidemment je ne vais pas donner un billet de 500 euros à la personne qui est devant moi mais je peux me questionner pour savoir qu'est-ce que je peux lui donner et lui offrir qui lui ferait très plaisir qui n'est peut-être pas effectivement ce billet de 500 euros mais qu'en contrepartie effectivement à un moment donné elle me donnera elle-même peut-être un billet de 20 euros ou un billet de 10 euros voire même plus et à ce moment-là j'obtiendrai effectivement de l'argent simplement parce que je suis capable de donner à la personne très exactement ce qu'elle veut alors je dirais que c'est ce que font les balanciers type entreprise vous avez besoin d'une voiture bon ben voilà le constructeur automobile répond à votre besoin et en échange vous allez lui donner de l'argent lui au final ce qu'il veut c'est de l'argent je veux dire une entreprise le but ultime d'une entreprise c'est quand même de faire fonctionner la planche à billets donc oui le frailing fonctionne vraiment pour n'importe quoi et pour tout et pour des choses matérielles je dirais que Transurfing en tant que modèle de réalisation individuelle et en même temps en tant que modèle j'irais philosophique et en même temps ésotérique voire spirituel ne j'allais dire n'est pas du tout contre j'allais dire une réalisation matérielle individuelle bien au contraire donc en gros ça prend le principe du donner pour recevoir c'est exactement ça c'est le principe du donner et recevoir oui quelle que soit la situation donne et si tu ne sais pas ce que tu veux donner tu donnes encore ou tu donnes autre chose mais en fait derrière il y a quand même l'intention de recevoir dans le fait de donner alors oui parce que nos intentions internes notre intention interne est une détermination à agir et à recevoir on dit que que l'univers a horreur du vide donc forcément si je donne je recevrai au bout d'un moment mais pas forcément de la personne à qui j'aurais donné quelque chose c'est 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 j'irais que ça va même au delà de ça c'est à dire qu'à partir du moment où je suis en capacité de donner une direction à ma réalité de gérer dans le sens gestion de ma réalité je suis en capacité d'obtenir très exactement ce que je veux et je dirais que l'univers va même se mettre en quatre pour pourvoir à me donner ce que je souhaite il n'y a même plus je dirais de notion de plein ou de vide c'est un peu cette image de la mer mer quand je parle de la mer c'est l'océan cette image de l'océan où de temps en temps effectivement c'est très calme et à ce moment-là les choses nous arrivent d'une manière fluide et simple et puis de temps en temps la mer est agitée et donc une mer agitée c'est des creux de vagues donc on pourrait imaginer effectivement des vides et puis c'est des vagues qui montent et à ce moment-là c'est des pleins donc il y a cette succession de vides et de pleins mais ce sont les vases communiquants c'est trop plein et puis ça va dans trop vide et puis quand c'est trop vide et que de nouveau c'est trop plein ça repart ailleurs donc c'est vraiment cet équilibre dynamique naturel permanent qui fait que j'en arrive presque à contrôler ma réalité c'est-à-dire que si les auditeurs ont vu le film je dirais Star Wars donc je vous invite à de nouveau regarder le film un Jedi ou un Dark Vador contrôle sa réalité parce que quand il a besoin de j'allais dire de son arme son sabre arrive directement dans sa main il n'a même pas eu besoin de se déplacer c'est tout de suite là et voilà il contrôle sa réalité bon ben ces phénomènes d'intention cette intention interne et cette intention externe pourraient simplement rappeler la force dans Star Wars j'utilise la force donc je contrôle cette réalité le temps sans film nous explique que la réalité n'est pas externe mais qu'on peut la contrôler et la diriger est-ce que vous pouvez nous parler de l'effet de miroir alors l'effet de miroir alors oui effectivement je reviens sur votre phrase une des toutes premières phrases dans le livre de Vadim Zeland c'est que il nous dit la réalité est en dehors de nous aussi longtemps que nous le croyons il est nécessaire de comprendre et là je refais de la physique je dirais la physique de quatrième on est tous allés au collège la physique nous redit qu'effectivement ce qui est en face de nous c'est de l'énergie concentrée condensée mais cette énergie condensée et concentrée je ne sais pas une prise de téléphone un ordinateur portable c'est d'abord à l'origine nos pensées et nos pensées effectivement viennent de nous de notre intériorité donc tant que nous pensons que la réalité extérieure est indépendante de nous c'est vrai que c'est une c'est une erreur quelque part ou en tout cas c'est une manière réductrice de voir de voir le monde le monde miroir qui se présente à nous il faudrait que je vous trouve une image je vais essayer de la structure énergétique qui se présente à nous est une structure dynamique permanente comme je vous l'ai dit tout à l'heure les balanciers commencent à apparaître dans la réalité quand nous donnons de l'énergie physique et psychique à obtenir justement ce que le balancier va nous donner à ce moment-là dans cette apparition j'allais dire progressive de cette réalité voilà c'est l'exemple vous voulez une maison la maison elle est dans votre tête et à un moment donné elle est sur les plans d'un architecte et à un moment donné elle est sur un terrain et il y a effectivement des maçons des carreleurs des électriciens qui vont commencer à la construire donc à un moment donné cette maison sera devant vous et elle sera très exactement l'image qui était dans votre tête donc le monde cette notion de miroir dans Transurfing c'est que ce que vous observez de toute façon n'est que le reflet de ce que vous pensez n'est que le reflet de votre attitude n'est que le reflet de l'attention que vous portez à telle ou telle chose et ce monde miroir lui a la capacité je le redis encore peut-être d'une autre manière de vous donner très exactement ce que vous voulez puisqu'il n'est que le reflet de ce que vous pensez donc à ce moment-là on revient à ce que j'ai dit il y a à peu près une petite demi-heure c'est qu'est-ce que vous voulez quand l'individu est en capacité de savoir très exactement ce qu'il veut il va passer une commande et à ce moment-là ce miroir ce miroir je dirais un peu dual un peu à double face puisque d'un côté réalité j'irais matérielle et puis de l'autre de l'autre côté une réalité beaucoup moins intangible une réalité énergétique le miroir va se conformer très exactement à ce que nous voulons à ce que nous pensons et à l'attitude que nous avons alors par rapport à ça il y a quand même des choses qu'on n'a pas voulu ou pas pensé ou pas intériorisé qui sont à l'extérieur alors je dirais que c'est c'est pas vraiment l'extérieur c'est à dire que c'est la réalité intérieure des individus qui sont en face de moi donc nos nos réalités respectives s'interpénètrent et bien évidemment si on pousse le bouchon très 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 loin il y a j'irais effectivement une part minime de responsabilité individuelle dans le j'allais dire dans ce qui se passe d'une manière collective mais à dire sans sans stricurer l'esprit et sans aller aussi loin il y a effectivement une part de responsabilité dans ce qui nous arrive peu importe qu'elle soit minime ou qu'elle soit grande quand un événement se présente à moi il est comme dirait Nelson Mandela il est là soit pour m'apprendre quelque chose soit pour que je puisse en obtenir quelque chose donc l'événement est toujours là pour me faire progresser pour me faire prendre conscience d'eux parce que j'allais dire un des principes fondamentaux du monde qui nous entoure et j'irais presque une sorte de loi de l'univers c'est que on est soit dans des principes d'élévation soit dans des principes de dégradation on est soit dans la vie soit effectivement dans la mort donc on a j'irais deux directions soit on va vers l'avant et on évolue soit au contraire on stagne et on régresse on en arrive presque j'irais à se dire il n'y a pas de au final il n'y a pas en soi de mauvaises choses il n'y a que des choses qui sont là pour nous aider à aller de l'avant et ce serait quoi l'évolution selon le modèle transsurfing très simplement j'allais dire c'est une évolution de prise de conscience c'est j'allais dire c'est dans la vision je dirais oui dans la vision philosophique ou spirituelle de transsurfing c'est j'allais dire c'est effectivement d'aller vers une meilleure appréhension de notre propre réalité intérieure et ensuite puisque cette réalité extérieure n'est que le reflet de notre réalité intérieure j'allais dire oui d'aller vers cette connaissance de soi d'accord donc en gros pour vous ce serait de nier les autres formes de réalité pour se centrer sur une réalité précise c'est ça alors je ne dis pas du tout qu'il y a à la nier puisque et je reprends ce qu'on disait tout à l'heure sur les balanciers face aux balanciers nous avons deux attitudes la première attitude c'est celle dont nous avons parlé c'est à dire une attitude de mise en location la deuxième attitude c'est une attitude où effectivement nous allons ignorer le balancier mais sans être dans une posture j'allais dire de ça n'existe pas et je veux pas le voir c'est plutôt d'être dans une posture de non-rejet c'est à dire d'autres réalités ont tout à fait le droit d'exister et puis j'allais dire qui serions-nous effectivement pour porter un jugement aussi réducteur là-dessus l'espace des variantes par définition étant un espace informationnel énergétique illimité tout existe toutes les réalités voire même des réalités qui ne nous sont pas encore apparues ne serait-ce qu'au niveau des découvertes scientifiques et autres on a encore plein de choses à découvrir ou en tout cas à créer donc non il n'y a pas à nier les autres réalités il y a à les ignorer tout en sachant qu'elles sont là et qu'elles existent maintenant la seule question c'est est-ce que je donne de l'énergie à cette réalité qui est là à côté de moi ou au contraire je n'en donne pas et peut-être que si nous sommes des milliers d'êtres humains à ne plus donner d'énergie à telle ou telle réalité Transurfing nous dit simplement que cette réalité va progressivement disparaître comme elle est progressivement apparue je vous donnerai un exemple simple qui va parler à tout le monde bon moi je suis de la génération des appareils photos avec les pellicules argentiques bon ben c'est vrai que dans les années 80-90 des sociétés comme Fuzitsu ou Kodak j'allais dire étaient des entreprises florissantes parce qu'effectivement elles étaient sur ce principe technologique des pellicules argentiques il y a eu la révolution technologique des appareils numériques qui est arrivée ce sont des sociétés qui ont quasiment disparu maintenant donc c'est cette notion des choses naissent arrivent à leur apogée et disparaissent je pourrais faire le parallèle effectivement avec la situation actuelle oui il y a un virus qui est là sur la planète bon ben moi je me dis qu'il ne va pas rester ad vitam aeternam sur la planète à un moment donné lui aussi faisant partie du processus de la vie va être amené à disparaître donc tous les balanciers autour de lui j'allais dire perdront à ce moment là leur énergie et eux-mêmes disparaîtront si je pars du principe que le monde extérieur vient de mon monde intérieur est-ce qu'il faut vraiment est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des millions de personnes qui laissent tomber une réalité où il suffit qu'il y ait juste moi en fait alors je je dirais que la première des choses à faire effectivement et ça c'est plutôt un dicton populaire il est nécessaire de balayer devant sa porte si effectivement tout un chacun commence j'allais dire à se poser sérieusement la question de qu'est-ce qu'il a envie de vivre il y a forcément quelque chose qui va se passer d'un point de vue collectif alors en même temps je nuancerai mon propos en disant qu'il est nécessaire de ne pas oublier que nous sommes des êtres effectivement sociaux nous sommes des êtres d'émotion que le modèle transsurfing lui nous invite vraiment à j'allais dire à garder nos émotions on n'est pas là pour les mettre sous un couvercle on n'est pas là pour les j'allais dire les obstruer donc et toutes ces émotions toute cette énergie psychique elle va bien quelque part et elle va bien dans des balanciers donc les balanciers par exemple de la colère les balanciers de la haine à l'heure actuelle un gros balancier sur la planète c'est les balanciers de peur toutes les peurs confondues elles sont alimentées par nous les êtres humains si maintenant effectivement je veux stopper la peur qui est à l'intérieur de moi j'ai nécessité à devenir observateur de cette réalité et dans toutes les situations à me poser la question de savoir où est le bien le bon et le beau et au lieu de vivre la peur je vais vivre plutôt ce qui en résulte et peut-être le transformer ou en tout cas le modifier donc si je n'alimente plus le balancier de la peur il va se passer quelque chose bon toujours j'irai en lien avec l'actualité du moment si des millions de gens disent nous ne voulons pas utiliser le pass sanitaire qu'est-ce que pourront faire les autres c'est-à-dire à un moment donné quand je ne veux pas de quelque chose et que nous sommes des millions voire des milliards à ne pas le vouloir ça va juste être abandonné mais en même temps il peut y avoir aussi en face des millions de personnes qui veulent utiliser le pass bon alors dans ces cas-là moi d'un point de vue très individuel je prendrai juste une position et je verrai comment ça se passe pour moi je crois que à un moment donné ce sont aussi des questions j'irai de bon sens mais à l'origine de tout ça c'est qu'est-ce que je veux moi réellement il y a une notion de délai entre la matérialisation du monde intérieur vers l'extérieur ce délai dépend de quoi alors ce délai dépend simplement du fait que nous sommes dans un monde énergétique de matière je dirais dense et en gros la réalité a toujours besoin d'un petit temps pour se conformer à la commande que nous avons passée dans la loi de l'attraction on parle du lâcher prise donc c'est au moment où on va complètement lâcher prise sur ce qu'on souhaite que ça va arriver en fait sans forcément notion de temps puisque c'est c'est les résistances qui font ça être un petit peu plus de temps à arriver et en fait dans le transsurfing on retrouve cette notion avec le potentiel en excès et la notion d'importance aussi donc c'est un peu ce qu'explique ce modèle en fait quand on met trop d'importance sur quelque chose c'est aussi ça qui retarde sa manifestation est-ce que vous pouvez nous parler de ce potentiel en excès que Vadim Zeland décrit dans ses livres alors oui alors de toute façon ça va rejoindre un peu ce qu'on vient de se dire précédemment en gros le phénomène qui se passe c'est que quand nous mettons l'importance sur un événement qui se présente à nous le modèle transsurfing nous dit qu'en gros nous changeons un peu de rôle juste précédemment nous étions observateurs nous avons une importance interne à ce moment là qui est touchée par un événement et en gros notre attitude va se modifier il y a trois autres rôles dans le modèle transsurfing qui j'allais dire qui sont des rôles dont les balanciers effectivement se servent pour obtenir de notre énergie émotionnelle et physique c'est le rôle du demandeur le rôle de l'offensé et le rôle du guerrier et donc quand par rapport à une situation par exemple je vais me sentir offensé sans m'en rendre compte je suis déjà en train de donner de l'énergie au balancier qui est en face de moi parce que ce balancier effectivement va jouer sur ce rôle bien précisément un autre va jouer sur le rôle du demandeur un autre sur le rôle du guerrier et même certains balanciers jouent sur la panoplie à ce moment là dans cette évaluation exagérée de ce moment de réalité je vais condenser de l'énergie je vais condenser ce qu'on appelle un potentiel en excès parce que je suis en train de donner un sens déraisonnable à ce qui est en train de se présenter à moi ce potentiel en excès par exemple peut-être une boule de colère qui est à l'intérieur de moi cette boule de colère est dans mon ventre à un moment donné elle monte dans ma poitrine elle arrive dans ma gorge et je n'ai qu'une seule envie c'est de parler plus fort ou au contraire de crier de manifester mon mécontentement voilà à ce moment là je suis complètement happé par le balancier qui est en face de moi et donc quand quand je suis happé le potentiel en excès se présente sous cette forme à l'intérieur de moi et la réalité qui je dirais n'aime pas les perturbations extrêmes la réalité va m'envoyer une force d'équilibrage cette force d'équilibrage va arriver sous je dirais n'importe quelle forme et si effectivement je suis dans le cas d'être énervé cette force d'équilibrage va me ramener à un état de calme alors peut-être que je ne sais pas un événement inattendu va capter mon attention et mon énervement va tomber d'un seul coup il y a une notion d'équilibre c'est-à-dire qu'on va voir le parfait opposé qui va se manifester c'est ça ? par exemple le parfait opposé va se manifester tout à fait ou au contraire une personne va simplement me dire oui mais sur les propos que tu viens de dire je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves tu as parfaitement raison et puis pof d'un seul coup l'énervement s'arrête ou au contraire j'allais dire dans mon énervement je suis trop agité et si je suis au milieu d'une foule il y a des individus qui vont venir vers moi pour me calmer ne serait-ce que par exemple un policier ou un gendarme et voilà la force d'équilibrage arrive sous sous une forme j'allais dire complètement inattendue et elle vient j'allais dire rectifier complètement le potentiel en excès et donc à ce moment-là je comment dire je je ça va me permettre en fin de compte de redevenir observateur de ma réalité et de me rendre compte simplement de j'allais dire de ce qui s'est passé c'est ça me permet en fin de compte de revenir à un état d'une certaine neutralité alors les balanciers eux l'ont très bien compris s'ils veulent continuer à exister ils ont tout intérêt à jouer sur les rôles de demandeurs d'offensés et de guerriers plutôt que effectivement de jouer sur les rôles d'observateurs d'où quelque part pour nous les êtres humains je dirais une certaine nécessité à être plutôt à aller plutôt vers les balanciers qui nous invitent à rester dans ces postures d'observateurs plutôt que des balanciers effectivement qui nous font faire le yo-yo j'allais dire dans notre réalité et de toute façon si nous observons notre réalité et qu'elle est en train de faire le yo-yo c'est que de toute façon il se passe quelque chose à l'intérieur de nous donc de nouveau ça nous ramène à nous-mêmes et de nouveau un peu comme Nelson Mandela nous allons nous reposer la question dans cette situation qu'est-ce que j'ai à apprendre qu'est-ce que j'ai à gagner voilà on revient à un état de neutralité et c'est dans cet état-là en fait que le modèle transsurfing nous dit qu'il est préférable d'être quand on veut matérialiser quelque chose c'est-à-dire en le désirant mais en en lâchant complètement prise sur son importance en lui donnant une importance pas si grande que ça finalement et c'est à ce moment-là que ça arrive cette notion donc de lâcher prise alors d'une part il est nécessaire de se poser la question mais qu'est-ce que j'ai envie de lâcher ça je dirais que c'est la première dé l'importance l'importance justement liée à ce désir oui bien évidemment bien évidemment que la réponse ultime c'est la réponse de l'importance l'importance qu'on lui donne donc cette notion de lâcher prise est intéressante car d'un point de vue maintenant je dirais de la réalité je ne suis plus en train d'attraper si j'imaginais que la réalité était une personne en face de moi je ne suis plus en train de l'attraper par le coup en train de la secouer en lui disant je veux je veux je veux ça au contraire je desserre mon emprise je la regarde avec bienveillance cette réalité je lui pose simplement la question est-ce que tu serais prête est-ce que tu pourrais te permettre est-ce que je pourrais te demander l'autorisation par exemple de m'écouter ou d'aller me chercher un verre d'eau et à ce moment-là la réalité va dire pas de problème mon chou je veux bien accepter à ta demande comme je ne suis pas entravé que tu ne m'as pas mis de chaîne au pied ou de collier au cou avec une laisse j'ai tout loisir de choisir toutes les variantes possibles de savoir comment je vais t'apporter ce verre d'eau ou comment je vais t'écouter donc oui cette notion de lâcher prise est plus que intéressante parce que à ce moment-là l'individu ne se pose pas la question de savoir comment les choses vont lui arriver il a juste à poser une commande après le reste ce n'est plus du tout de son ressort mais en même temps il sait qu'il y a un délai de retard il a juste à faire preuve de patience on peut appeler ça aussi un acte de foi entre guillemets oui oui on pourrait on pourrait le dire aussi de cette manière-là oui j'ai foi en ce qui va se passer et je dirais que ça c'est effectivement dans le processus du jeune transsurfer qui commence à faire transsurfing je dirais que moi maintenant je dirais c'est très rare les fois où j'ai foi je veux dire la foi est intégrée je sais que ça va se passer donc je ne me pose plus la question c'est ce que dit en fait Vadim Zeland c'est que c'est le fait de savoir qui fait que ça vient c'est pas le fait de croire ou de vouloir c'est le fait d'en avoir cette certitude à l'intérieur en fait c'est ça qui fait que la chose va oui c'est je dirais que un autre mot aussi qu'on pourrait utiliser c'est que j'en suis convaincu c'est une conviction d'ailleurs Zeland l'a dit lui-même dans 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 certains dans certaines interviews comment dire il n'est pas là pour nous faire croire au côté vrai ou faux de Transurfing il dit simplement voilà Transurfing c'est une connaissance une connaissance qui m'a été livrée et que je redonne au monde maintenant en gros je vous apporte un jeu vous avez en gros un jeu je pourrais dire presque un jeu de monoporie ou un jeu peu importe le jeu c'est une monoporie qui m'était émue comme ça à l'esprit mais je vous donne un jeu c'est la carte du monde je vous donne les règles de ce jeu maintenant la question c'est est-ce que vous voulez y jouer et si vous y jouez vous vous rendrez compte que ça fonctionne donc à partir du moment où ça fonctionne à ce moment-là vous avez trouvé un moyen ce n'est pas peut-être le seul mais en tout cas un des moyens qui se rapproche le plus près de la réalité telle qu'elle est avec un grand L et avec un grand R et maintenant je vous invite à jouer d'une manière sérieuse à jouer d'une manière constante et à jouer d'une manière systématique et plus vous allez le faire et plus vous allez vous rendre compte que ça fonctionne donc à un moment donné il n'y a plus de doute il n'y a plus de questionnement ça fonctionne et je dirais que même quand ça ne fonctionne pas ça fonctionne aussi le transsurfing nous dit également qu'on peut tout avoir facilement et sans effort c'est vrai que c'est une idée répandue dans une société qu'il faut lutter et que c'est difficile d'obtenir des choses comme on en parlait tout à l'heure on leur donne beaucoup d'importance alors ça rejoint ce qu'on vient de se dire c'est à dire que si ma réalité je suis toujours en train de l'emprisonner l'image qui me vient c'est un peu je ne sais pas si vous avez des animaux moi j'ai aussi des chats le chat il a cette particularité qu'il comment dire qu'il est libre il est libre de faire ce qu'il veut et la réalité c'est un peu la même chose c'est à dire que c'est un peu comme si c'était un chat qui sait de toute façon comment les choses peuvent arriver qui de temps en temps va juste nous dire non non attends un petit peu c'est pas tout de suite en gros tout n'est pas complètement aligné mais par contre ce que je peux t'assurer c'est que quand ce sera aligné ça viendra tout de suite et donc à ce moment là je ne sais pas alors un autre exemple ce serait de dire quand vous êtes quand tout un chacun je dis vous mais je parle aussi aux auditeurs quand quand vous voulez obtenir je ne sais pas un habit ou par exemple vous passez une commande sur Amazon ou sur je ne dois peut-être pas dire le nom de Marc voilà vous faites une commande dans un livre ou n'importe où vous ne vous posez pas la question de comment ça va arriver et passer une commande ne demande pas d'effort il n'y a pas d'effort à faire parce qu'effectivement vous passez la commande c'est comme si Aladin disait effectivement au génie de la lampe ben voilà je veux je veux être effectivement très riche le génie claque des doigts et ça y est je suis riche c'est un peu cette notion là bon même si là je la caricature un peu il n'y a pas d'effort à faire quand vous passez une commande et en même temps comme la réalité est en train de se conformer à votre attitude et à vos pensées est-ce que j'ai besoin de faire des efforts pour penser ben non est-ce que j'ai besoin de faire des efforts pour être qui je suis ben non plus donc c'est vraiment un modèle où il n'y a zéro effort à faire aller demander par exemple à je ne sais pas à Usain Bolt qui a été 8 fois champion du monde du 100 mètres s'il a fait des efforts alors oui il a fait des efforts pour avoir physiquement quelque part le corps qu'il a et la performance qu'il réalise mais est-ce que pour lui c'était vraiment des efforts au moment où il s'entraînait ou au contraire c'était juste du plaisir moi j'invite vraiment les gens à se poser la question de savoir ce qui leur fait plaisir dans la vie moi je dis souvent des fois aussi à des amis moi je suis plus forcément quelqu'un qui travaille en soi je suis juste quelqu'un qui occupe son temps dans les 70 ou 80 ans que j'ai sur cette terre et je touche du moins je n'ai pas forcément envie de mourir tout à l'heure mais voilà je passe du temps donc autant passer du temps à se faire plaisir et donc quand je me fais plaisir je ne fais pas d'effort qu'est-ce que vous pensez de la notion de destin parce qu'on est tous avec des affinités des talents des passions dans certains domaines et pas d'autres on a des certaines prédispositions pour certaines choses comment ça se passe au niveau des lignes de vie par rapport à tout ça ? alors dans le modèle Transurfing c'est dit dès le premier livre nous avons en face de nous une multitude de destins je vais prendre pour l'expliquer un des derniers livres de Zélande qui s'appelle Pretresse Tufti c'est pareil il n'est toujours pas encore dans le centre dans le Transurfing et moi-même ainsi que mes collègues on y travaille on est en pourparler avec Vadim Zélande pour que l'ensemble de son oeuvre soit traduite en français mais bon moi qui fais un petit peu de traduction je dirais franco-russe dans le livre de Tufti l'image qu'il donne pour parler du destin c'est cette image vous rentrez dans un cinéma vous rentrez dans un cinéma et vous allez dans l'arrière on va dire l'arrière salle du cinéma quand vous êtes dans l'arrière salle du cinéma vous avez en face de vous j'allais dire des rayons de bobines de film et si c'est un énorme cinéma vous avez une multitude de films en face de vous et bien le destin c'est cette multitude de films c'est à dire que vous avez la possibilité d'aller dans le cinquième rayon dans la dixième colonne et de sortir la grosse bobine de film pour regarder ce film là mais en même temps quasiment instantanément vous pouvez très bien repartir au dixième rayon à la troisième colonne et prendre une autre bobine de film donc en gros nous avons en face de nous une infinité de destins qui sont une infinité de bobines de film et la je dirais nous en tant qu'être humain le pouvoir que nous avons c'est un peu un pouvoir de monteur de film c'est à dire que je peux devenir le projecteur quelque part du film que j'ai envie de regarder mais ce film là ce ne sont que des bouts de film qui existent déjà et donc j'allais dire d'instant en instant j'ai la capacité de prendre un petit bout de pellicule ici et je vais le coller et puis un autre petit bout de pellicule là et je vais coller en gros en reprenant une autre image je suis face à une multitude de chemins mais tous ces chemins sont en train de se croiser les uns avec les autres et à chaque instant j'ai la possibilité d'aller à droite ou à gauche c'est juste moi qui suis en train de choisir cet espace des variantes j'allais dire est une énorme bibliothèque de films et je crée mon destin de seconde en seconde même si tous les destins sont déjà écrits dans cette énorme bibliothèque de films il y aurait des signes indicateurs qui apparaîtraient selon Vadim Zeland quand on s'apprête à changer de ligne de vie est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors je dirais que le premier signe indicateur quand on va commencer à changer de ligne de vie le tout premier c'est que ça devient le bazar très très rapidement quand dans votre vie c'est le bazar c'est qu'en gros votre couche du monde est juste en train de se nettoyer vous avez commandé une ménagère magicienne et vous lui avez dit mets-moi de l'ordre donc elle elle va prendre son sac poubelle et elle va commencer à virer tout ce qui ne sert plus à rien donc voilà ça c'est je dirais le tout premier signe si c'est le bazar c'est génial c'est super c'est très bien ça y est c'est voilà on est en train de ranger la chambre on est en train de ranger le salon c'est très très bien voilà est-ce que vous pouvez nous dire pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient concrétiser leurs objectifs leurs rêves plutôt leurs intentions quelles sont les différentes méthodes pour y parvenir que préconise Vadim Zeland est-ce qu'il y a une ou plusieurs méthodologies alors je vais je vais essayer de la jouer simple en quatre étapes pour obtenir très exactement ce que l'on souhaite la première étape c'est la question de quel est mon but voilà première chose à faire définir un but une fois qu'on a défini un but la deuxième chose qui est à faire c'est un peu comme tout à l'heure quand je parlais de l'architecte et de la maison vous avez à visualiser très exactement ce but donc ce que vous voulez c'est à dire que le but n'est pas encore apparu dans votre vie mais vous le visualisez voilà et j'irai quand je dis précisément je mets un petit bémol c'est pas la peinture prête c'est pas au bouton de porte c'est pas la couleur de la voiture c'est pas dans le travail dans lequel je suis en train de faire c'est plus une visualisation j'allais dire en termes d'état d'être comment est-ce que je me sens dans le but qui est réalisé et en même temps avec j'irai une vision juste légèrement floue de ce but parce que je ne suis pas en train d'enserrer la réalité avec une laisse ou avec un collier je lui laisse une certaine latitude voilà donc je visualise ce but et c'est ce qu'on appelle dans Transurfing la diapositive dynamique ou le cliché dynamique une fois que j'ai fait ça je vais poser une intention je pose une intention c'est-à-dire je commence à me mettre en mouvement je suis en train de bouger l'énergie qui est à l'intérieur de moi et autour de moi en gros poser l'intention c'est je passe la commande voilà et une fois que la commande est passée je continue puisque je vous l'ai dit tout à l'heure Transurfing est un jeu sérieux constant et systématique je continue à orienter mes pensées à orienter mes actions cette fois-ci en direction de ce but et ensuite je n'ai plus qu'à récolter les fruits alors c'est assez bizarre parce que Zélande dit à peu près la même chose que ce que tout le monde dit au final mais en même temps la comment dire la nuance significative par rapport à tout ce que les autres disent c'est qu'il y a quand même à la base de tout ça une permission une demande d'autorisation c'est pas je siffle viens là et donne moi ce que j'ai envie non c'est il y a toujours une demande d'autorisation vis-à-vis de mon monde et donc on est dans effectivement un principe plutôt éthique moral respectueux du monde qui nous entoure l'autorisation je la demande à qui à moi-même ou au monde extérieur je dirais l'un comme l'autre c'est à dire que je peux m'autoriser effectivement à changer quand je dis changer attention je m'autorise quelque part à me déplacer je m'autorise effectivement à faire quelque chose qui va être différent parce que tant que je ne me donne pas cette autorisation comme disait Einstein la folie c'est de penser qu'en faisant toujours la même chose on obtient un résultat différent donc je m'autorise à faire différemment et à ce moment-là m'ayant donné cette autorisation comme le monde est mon miroir et c'est ce qu'on disait tout à l'heure le monde est d'accord avec moi il va refléter cette autorisation et donc à ce moment-là les choses vont se mettre en mouvement et en place oui parce qu'il y a il y a des personnes qui se croient peut-être pas dignes ou pas légitimes d'obtenir certaines choses tout à fait c'est par rapport à ces problématiques-là en fait tout à fait les autorisations tout à fait donc il y a quand même un processus psychologique on va dire un travail intérieur à réaliser qui est important le seul travail intérieur selon les personnes le seul travail intérieur en fin de compte c'est un travail d'observateur si je décide maintenant d'observer mes pensées je vais en permanence me questionner et me poser la question mais pourquoi je pense ça mais pourquoi je fais ça mais dans quel but j'ai envie de faire ça mais pourquoi pourquoi tout à l'heure j'ai eu cette pensée qu'est-ce que cette pensée vient me dire et je vais commencer à faire du tri c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'un des signes d'un changement de ligne de vie c'est effectivement le bazar c'est parce qu'il y a le bazar que je vais commencer à trier c'est le chaos avant la renaissance c'est ça c'est cette période de chaos à chaque fois qu'il y a un chaos dans votre vie vous pouvez juste dire avantage ce serait le mot à dire il y a le chaos tout de suite c'est avantage alors c'est quoi les avantages de la situation tout de suite ah il y a cet avantage ben voilà je vais aller vivre ça voilà tout à l'heure vous nous avez dit qu'aujourd'hui avec l'expérience de ce modèle là vous arrivez très facilement très rapidement à obtenir tout ce que vous souhaitez est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples de choses que vous avez réussi à réaliser en appliquant ce précepte et nous dire un petit peu comment vous y êtes pris justement ben alors je vais je vais d'abord parler des choses matérielles je me souviens d'un comment dire d'un événement en 2016 en 2016 je suis en vacances dans le midi de la France et à ce moment là je me tourne vers ma compagne et d'un seul coup je lui dis comme ça ça me vient comme ça je lui dis on va changer de maison elle me regarde ah d'accord ok bon j'ai dit ouais là je suis l'endroit où on est on va changer de maison et donc elle commence à comment dire à me dire bon ben voilà on va mettre des choses en place on va chercher des choses à droite à gauche et c'est vrai que pendant à peu près pendant à peu près six mois c'est elle qui cherche et rien ne se passe et pourtant on envoie des maisons rien ne se passe et au bout de six mois je me rends compte simplement que cette intention c'était la mienne c'était pas la sienne c'était la mienne et donc j'irais un petit coup de réveil parce que je m'étais sûrement endormi je me dis non non mais là je vais reprendre le pouvoir de mon intention c'était mon intention bon ben en reprenant le pouvoir de cette intention ce qui s'est passé c'est que en l'espace de deux jours elle elle me dit tiens il y a une annonce regarde je n'ai plus envie de m'en occuper alors je m'en occupe je regarde l'annonce cette annonce je vais comment dire je prends rendez-vous avec la personne pour visiter cette maison moi la seule commande que j'avais dit à la réalité c'est que je voulais avoir une maison blanche peu importe comment elle était je voulais une maison blanche alors une peinture blanche enfin quelque chose de blanc et je vais voir la maison j'arrive je regarde la maison j'ai dû rester à peu près 30 secondes à regarder la maison et dans ma tête il y a eu la réponse qui est arrivée et qui m'a dit ben voilà c'est ça la maison alors ce qui est intéressant à voir c'est que cette maison pendant 6 mois n'était pas libre et au moment où je suis venu la voir c'était une maison où il y avait une colocation il y avait 3 personnes qui étaient dedans et les 3 personnes au bout de 6 mois j'allais dire ne se supportaient plus et donc quittaient cette colocation et à ce moment là j'ai dit au propriétaire ben moi c'est bon je vous prends la maison il m'a dit ok je lui ai dit je vais repeindre la maison en blanc c'est ça le truc je vais repeindre la maison en blanc donc la maison a été repeinte en blanc donc voilà j'ai obtenu ma maison blanche je lui ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rentre dans cette maison 15 jours avant pour faire le déménagement mais qu'on commence à payer qu'au début de l'année 2017 j'ai eu droit à un oui ben super 15 jours pour déménager tranquillement et à la fin je lui ai dit comme je vais m'occuper de votre maison est-ce que vous êtes d'accord pour que le loyer ne soit pas revu à la hausse chaque année il m'a dit oui donc à l'heure actuelle je suis dans cette maison depuis à peu près maintenant 4 ans et tout se passe très bien voilà donc c'est en gros 2016 août 2016 je pose une intention comme vous l'avez dit tout à l'heure je lâche prise même des fois je l'oublie c'est ma compagne qui est en train de faire un peu le job mais ça ne fonctionne pas et puis à partir du moment où je me réveille je me dis ben oui là maintenant c'est le moment un signe qui me montre effectivement la maison et pof ça s'est fait en deux jours et j'ai eu plein d'autres j'ai plein d'autres exemples comme ça bon je fais du tango argentin j'ai besoin d'une salle pour donner un cours 5 minutes après j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit voilà Gabriel il y a une personne qui loue une salle voilà son numéro complètement voilà le truc complètement j'irais dingue alors je ne parle même pas des places de parking maintenant à chaque fois que je veux une place de parking j'ai juste à la visualiser et on va dire alors peut-être pas à 100% mais souvent j'ai la place de parking pile devant l'entrée du magasin dans lequel je veux aller voilà pour j'irais pour la réalité matérielle c'est vrai que c'est assez exceptionnel alors en même temps vous pourriez me dire oui mais vous n'êtes pas un milliardaire comme je vous l'ai dit l'argent n'est pas un but j'allais dire la réalité de chacun est à l'aune de ce que chacun est moi je sais que quand j'ai besoin de quelque chose l'argent est là voilà donc est-ce que j'ai besoin de me préoccuper de savoir ceci ou cela ben non là par exemple au mois de mars je me regarde dans la glace et je me dis à moi-même bon ben toi au mois de janvier tu iras voir tes enfants en métropole parce que j'ai trois enfants qui habitent ici je ne savais même pas comment les choses pourraient se mettre en place au vu de la situation actuelle et ben ça s'est mis en place je suis arrivé ici j'ai pas eu de problème pour louer une voiture j'ai pu voir mes enfants malgré la situation ils ont pu se déplacer ils ont pu venir me voir voilà les choses se font d'une manière simple et fluide parce que la commande que je passe est en adéquation avec ce que je souhaite obtenir donc en fait votre secret c'est que vous émettez l'intention de quelque chose que vous avez vraiment envie et après vous lâchez complète d'emprise sur le comment et quand ça va se faire tout à fait c'est ça ? tout à fait vous visualisez un petit peu ? alors oui bien sûr je veux dire dans ce jeu de Transurfing qui est un jeu je dirais constant sérieux et systématique oui j'ai une visualisation je dirais en tâche de fond je ne dis pas que j'y pense tout le temps même si parfois pour certaines choses j'y ai vraiment pensé régulièrement il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'obsession il faut rester il faut garder une juste mesure mais oui effectivement cette visualisation dynamique m'accompagne quasiment tout le temps et d'ailleurs c'est un des propos de Tufti dans le dernier livre de Zélande elle nous invite par exemple à être complètement conscient ne serait-ce que dix minutes dans la journée si on peut tenir une heure c'est déjà très très bien si on arrive à tenir la journée à être complètement conscient c'est juste exceptionnel mais ne serait-ce que d'être conscient pendant dix minutes j'invite tous les auditeurs à tenter l'expérience soyez conscient de vous-même et de la réalité qui est autour de vous pendant dix minutes c'est pas forcément quelque chose qui est simple à faire tout le temps que pensez-vous de la situation actuelle et de la crise sanitaire d'un point de vue de transsurfer pourquoi vit-on ce que l'on vit actuellement et est-ce qu'on peut accéder à des lignes de vie par exemple sans Covid sans pas sanitaire ce genre de choses est-ce que c'est possible alors j'ai envie de vous répondre parce que je souhaite être optimiste oui et puis de toute façon avec tout ce que je viens de dire je ne peux pas aller à l'encontre de ça puisque je suis un observateur du bon du bien et du beau en tout cas j'essaye de l'être le plus possible oui il n'y a pas une seule réalité qui va se présenter à nous il y en a plein je dirais que pour reprendre mes propos de tout à l'heure nous sommes en plein bazar alors comme on est en plein bazar c'est bien parce que ça inaugure effectivement d'un changement de ligne de vie peut-être radical pour les uns et pour les autres ou d'un changement de ligne de vie planétaire bon c'est comment dire c'est ce que c'est un peu ce que je pense bon après moi je je me passionne effectivement aussi pour les physiciens et un physicien que je suis en ce moment c'est monsieur Philippe Guimant et je trouve qu'il a des propos qui rejoignent qui rejoignent Transurfing Transurfing rejoint en tout cas ses propos j'invite les auditeurs à aller l'écouter ce qui se passe moi d'un point de vue de Transurfer c'est que nous ne sommes pas dans une crise sanitaire nous sommes dans une crise je dirais quelque part monétaire c'est à dire que les balanciers à l'heure actuelle qui sont à l'oeuvre sont des balanciers financiers on le voit bien et sans j'allais dire sans rentrer dans un quelconque propos qu'on soit peau ou qu'on soit contre on voit bien que j'allais dire tout ce qui se présente à nous à l'heure actuelle c'est une énorme histoire de pognon voilà alors Vadim lui a des propos un peu plus tranchés c'est à dire qu'il part du principe que le plus gros balancier à l'heure actuelle sur notre planète c'est le balancier argent et le balancier argent est en train de se restructurer et nous nous en sommes effectivement ses adhérents donc les je vais dire le balancier argent et dans Transurfing la phrase le concernant est la suivante ce n'est pas moi qui ai besoin de l'argent c'est l'argent qui a besoin de moi ça se comprend parce que l'argent si demain l'argent n'a plus d'adhérent l'argent au même titre que Kodak ou Fujitsu va disparaître il est apparu progressivement il disparaîtra progressivement et tout ça c'est en notre pouvoir c'est ça la note d'optimisme que je veux faire passer aux gens c'est qu'ils ont la capacité et le pouvoir de co-créer leur réalité et ce n'est plus un vain mot ou ce n'est plus un mot j'allais dire issu de comment dire de quelque chose qui n'est pas réel les physiciens quantiques ont démontré depuis un siècle et demi que nous avons la capacité en tant qu'observateur de modifier ce que nous sommes en train d'observer donc il y a un énorme espoir nous avons la capacité de tout modifier donc maintenant à chaque individu de reprendre pour lui-même ce pouvoir et de décider effectivement quel est le futur que j'ai envie de vivre moi par exemple très basiquement le futur que j'ai envie de vivre tout à l'heure quand je vais prendre ma voiture et que je vais aller faire quelques courses c'est d'avoir la place qui est devant l'entrée du magasin voilà le futur que j'ai envie de vivre si on est tous capables de faire ça on est tous capables effectivement d'aller beaucoup plus loin dans des futurs beaucoup plus globaux que voulons-nous vivre est-ce que nous voulons vivre effectivement une société je veux dire gérée par l'argent où nous sommes tous des cyborgs à la merci d'une piqûre qui va ouvrir ou pas un pass sanitaire ou est-ce qu'au contraire nous revenons un peu sur terre et nous nous disons que l'être humain est là depuis un bon paquet d'années qu'il a toujours su traverser les crises les unes derrière les autres et qu'on est encore bien présents sur cette planète donc moi je suis très optimiste de tout ça très très optimiste un grand merci Gabriel Delonnet d'avoir été notre invité pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur le transsurfing sur quel réseau on peut vous suivre où est-ce qu'on peut vous rencontrer alors je les invite déjà à aller sur le site internet qui s'appelle le centre transsurfing francophone point org où beaucoup d'informations circulent à l'heure actuelle avec monsieur Zélande il y a un groupe comment dire de européen qui est en train donc qui s'est créé donc il y a un transsurfing Europe qui est en train de voir le jour et au-delà effectivement un transsurfing mondial dans le centre transsurfing francophone nous proposons principalement quatre modules donc de pratiques et d'intégration de ce modèle il va y avoir d'ici la semaine prochaine si les auditeurs sont d'accord ou souhaiteraient effectivement nous rejoindre il va y avoir un résidentiel de transsurfing qui va se tenir au niveau comment dire dans le Tarn à Saint-Christophe il y a encore des places qui sont disponibles pour les gens qui veulent nous rejoindre ils ont juste à nous contacter par le biais du site et à venir vivre donc cette expérience de transsurfing nous allons mettre concrètement en application tous les principes et tous les concepts de transsurfing par le biais d'un jeu expérimentiel où ils pourront pratiquer et vraiment prendre conscience de ce qui se passe ces quatre modules nous ont été transmis par le centre transsurfing russe donc ce sont des choses que nous faisons depuis plus de dix ans voilà bien sûr sur les réseaux sociaux et pas sur tous nous sommes présents sur Facebook il suffit de taper centre transsurfing francophone et nous avons un groupe qui est la communauté ainsi qu'une page officielle après on est un petit peu présent sur d'autres réseaux mais de manière moindre ça demande du temps et de l'investissement voilà voilà comment les auditeurs peuvent nous retrouver c'est le moment d'écouter les artistes de la police découverte nous commencerons avec le chant sur Toulouse un déviride que nous écouterons par deux fois avec les très jolis titres plein de sagesse et de profondeur change et lâcher prise en featuring avec le rappeur Melano Merta entre les deux nous découvrirons le nouveau titre des mexicaines de Luna Santa Tespierten Morérez nous écouterons ensuite un extrait de la mixtape numéro 108 by Westin Hill Soulful Risms du collectif Baïkal Nomads toutes les recettes musicales du collectif sont utilisées pour créer un camp de musique écologique sur le lac Baïkal et pour créer une galerie en ligne d'artistes unies autour du développement durable et en faveur de l'écologie si ça vous intéresse vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur site https baikandlemads.org et enfin nous terminerons avec la rappeuse américaine Young Baby Tate et le titre I Am alors c'est un titre très particulier puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle une manifestation song c'est un titre qu'elle a créé pour faire jouer la loi de l'attraction en utilisant des affirmations positives et ça a plutôt bien fonctionné pour elle puisque c'est grâce à ce titre qui est devenu viral sur TikTok et Instagram et dont le refrain a été repris par des milliers de personnes qu'elle s'est fait connaître pour ceux que ça intéresse allez checker les paroles et les clips sur Youtube c'est très grand pour eux on commence tout de suite avec des vieries des changes et on se retrouve juste après Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz